Bonjour tout le monde, bonjour la team Résistance, c'est Madi, on est dimanche le 10 septembre, alors une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de vous faire quelques petits tirages, oui généralement je ne fais pas le dimanche parce que je me repose le dimanche, mais bon écoutez, justement comme je suis bien reposée, j'ai un peu meilleur moral je dois dire parce que franchement j'ai mis plusieurs jours à me remettre de la fameuse vidéo, je vous ai mis les liens de ci de là on va dire, quand vous me demandez le lien des vidéos que j'ai regardé par rapport à l'incendie d'une certaine île, ah ouais pour ne pas la nommer, donc les personnes qui auront le courage d'aller regarder et bien comprendront pourquoi j'ai été quand même traumatisée pendant plusieurs jours, voilà. D'un autre côté, je pense qu'il faut faire preuve de courage et qu'il faut comprendre ce qui se passe, mais je comprends que certaines personnes aient très mal réagi par rapport à mon émotion, bah écoutez oui. Je suis émotive, on l'a toujours dit, c'est comme ça, mais mon coup de gueule n'était pas par rapport à vous, mais plutôt par rapport aux gens qui ferment les yeux. Je sais que vous n'en faites pas partie parce que vous êtes courageux et courageuses. Alors justement, on va continuer à parler des enfants et cette fois je vais vous faire un tirage par rapport au film qui va sortir en France, Le Sound of Freedom, que vous connaissez, vous avez entendu parler, peut-être même que vous l'avez déjà vu sur certaines plateformes, alors en version sous-titrée ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, et il sort en France grâce à l'action de Carl Zero, donc à partir du 15 novembre. Voilà, comme ça vous avez l'info. Et donc on va regarder déjà, est-ce que les gens vont aller le voir en masse ou est-ce que ça va intéresser une petite partie de la population ? Donc là pour ça on va prendre le 32 quand même. Alors, est-ce que les gens vont aller voir ce film ? Je ne sais pas s'il y aura une campagne de publicité, ça me paraît compliqué parce qu'étant donné que le film ne devait pas sortir en Europe, j'ai le chat qui braille. Oui, je m'occupe de toi après, d'ailleurs on va parler de toi après. Ah, oui, oui, justement, on va parler de toi après, ce sera le deuxième tirage. Alors, est-ce que les gens vont aller voir, donc Sound of Freedom ? Alors, bon ben là ça peut représenter le public, pourquoi pas ? Ok, d'accord. Normalement c'est les personnages ça, dame de trèfle, roi de pique, donc ça ne me dit rien pour l'instant. Alors, est-ce que les gens vont aller voir le film ? Ouais, dame de carreau quand même. Bon, il va y avoir quand même un intérêt, il va y avoir un intérêt, oui. Mais j'ai envie de dire, c'est ciblé. C'est assez curieux, mais j'ai quand même la dame de carreau. Donc, moi j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de campagne de publicité, justement, parce que ça c'est en contre. Donc, il y a certainement des gens, alors je sors les nommer, qui vont faire en sorte que justement le public français se détourne un peu de ce film. Alors, est-ce qu'en même temps, il y aura d'autres films plus attractifs qui sortiront, vous voyez, genre de blockbuster, je ne sais pas quoi. Ou est-ce qu'on le mettra dans des salles petites ou pas très fréquentes. Je ne sais pas, il y a quand même quelqu'un, enfin, en tout cas, pas quelqu'un, mais des personnes qui n'auront pas intérêt à ce que le film vraiment puisse avoir une certaine presse. Presse, vous voyez, il y a quelque chose qui me dérange avec cette dame de carreau. Ça, c'est des gens qui sont faux. Bon, sinon, oui, il y a quand même des gens qui vont aller le voir. Mais j'ai As de cœur, As de pique. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me... Attendez. C'est comme si ça allait être quand même assez limité. Donc, ça, c'est bien l'étranger. Ah, ouais, quand même, si, ça va. 10, 2, 13, ouais, bon, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Si, c'est pas mal. Et je dirais qu'avec les 10 que j'ai, il y aura du monde quand même. Ouais, il y aura du monde. Il y aura du monde. C'est-à-dire, malgré, finalement, certaines presses ou certaines, je ne sais pas, critiques peut-être, qui sait, certaines personnes, on va dire, qui vont essayer de faire en sorte que le film n'est pas vraiment de publicité. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a des gens qui vont aimer le film et qui iront le voir. Et il y aura quand même du succès. On va revérifier ça, d'accord ? Alors, on va revérifier ça, tiens, avec le Saint-Brelon. Mais ce serait intéressant de regarder, justement, les journaux qui vont faire les critiques du film. Ce sera intéressant. Parce qu'à mon avis, il va être descendu dans les journaux. Ouais, cette dame de Caro me dérange. Bon, alors. Est-ce que le film aura du succès ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui iront le voir. Alors, là, il y a des gens qui ont peur. Là, c'est la question de savoir qui fait peur. Un savoir qui fait peur, oui, d'accord, c'est vrai, en fait. C'est vrai que c'est un film qui peut faire peur par rapport à ce qu'il dévoile. Bon, d'accord. Ok, mais est-ce que les gens iront le voir ? Bon, ça, là, je voulais sortir, on va l'apprendre. Alors, oh là là, c'est le sacrifice d'enfant, ça. Regardez. C'est le sacrifice d'enfant avec les questions de justice, justement. Alors, là, on a des histoires de séparation. Je sais que la carte, elle a un autre sens. Mais moi, je vois quand même un éloignement. Bon, c'est marrant parce que ça me parle du film, ça. Mais ça ne me parle pas des gens qui iront voir le film. Ça me parle des questions, encore une fois, de justice ou de coupable. On montre du doigt quelqu'un, un coupable. Là, vous avez compris, c'est vraiment une carte horrible, puisque là, c'est le sacrifice d'enfant, avec les histoires de démons juste à côté, d'ailleurs. C'est marqué sur la carte ici. Donc, voilà, le sacrifice d'enfant, c'est bien ce dont il s'agit. Et là, ça peut être justement l'éloignement des enfants par rapport à leur famille. Pourquoi pas ? Mais moi, j'ai voulu voir si le film allait avoir du succès. Et vous voyez, encore une fois, elle a la carte qui fait peur. Ça peut secouer les consciences. Ça peut secouer les consciences. Alors, il y a impossibilité de quelque chose. Pourquoi pas, on peut y voir. Alors, attendez, j'ai tenté de réfléchir. J'avais dit, on peut y voir un certain public. Justement, il y a des femmes. Alors, est-ce que les femmes iront davantage de voir que les hommes ? Là, il y a une impossibilité de châtier les coupables. Alors, je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Vous voyez, je n'ai pas posé la question. Mais là, il me montre bien une impossibilité d'agir au niveau de la justice. Là, c'est bien, les sacrifices d'enfants, on ne va pas revenir dessus. Et là, la peur ou la mort, puisqu'on est dans un cimetière. Ben oui, absolument. Et là, on a quelque chose d'autre. Je n'arrive pas à voir la réaction des Français. C'est curieux quand même. Le travail, le détachement. Alors, il y a un détachement qui se fait. Là, on s'en va. C'est un peu l'indépendance. OK. Et là, c'est le travail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le détachement, on se détache de quelque chose. Ouais, et là, on se met en route. C'est l'originalité, ça. Espérons que les gens ne se sentiront pas détachés du sujet du film. C'est curieux. Attendez. Et là, c'est simplement les gens qui travaillent. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'ego et la guerre. Bon. Je ne sais pas. C'est bizarre. Je vais vous faire un autre jeu. C'est comme si, en fait... Je vais quand même vous interpréter un peu les cartes. C'est comme si, en fait, c'est qu'au même moment... C'est comme si, au fait, au même moment, il y aura d'autres questions qui vont intervenir. C'est très curieux. J'ai la carte du travail qui sort. Ça, c'est les gens qui vont être impactés par les questions du travail. Ça, c'est les questions peut-être un peu d'ego. Donc, les gens qui sont un petit peu intéressés à leur propre personne. Et là, j'ai les questions de guerre. Donc, moi, je me demande avec des cartes comme ça, si au même moment, donc au mi-novembre, il n'y aura pas des questions, par exemple, de guerre, vous voyez, de conflits, qui risquent finalement de détourner un peu les gens de ce sujet. C'est un peu bizarre. On va regarder. Donc, j'avais dit qu'il y a des gens qui iraient le voir, oui. Une catégorie de population, oui. Mais je pense qu'il y aura d'autres événements en même temps. C'est très bizarre ce que je suis en train de vous sortir. Bon, alors, on va demander... Tiens, j'ai des clichés. Voilà. On ne va pas faire compliqué, parce que j'ai deux tirages à vous faire. On va demander, oui, non, est-ce que les gens iront voir le film en grande majorité ou pas ? C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Alors. Ah, vous voyez, regardez. Ça, c'est la publicité, et ça, c'est les verts. Donc, moi, j'ai quand même l'impression qu'au niveau de la campagne de presse, il y aura quelque chose qui risque d'être en contre, comme si on allait faire une mauvaise publicité à ce film. Il y a quelque chose. La fameuse dame de carreau, vous voyez. J'ai l'impression que les critiques ne seront pas bonnes. Évidemment, exprès. D'accord ? Bon. Mais est-ce que les gens iront quand même malgré tout voir le film ? Alors, des découvertes. Ah ouais, le cœur. Ben, quand même. Les gens, oui. Les gens iront le voir. Mais vous verrez qu'il y aura une campagne, à mon avis, qui ne favorisera pas le film, d'une part. Et je pense aussi qu'il y aura des événements en même temps. International ou des choses comme ça. Bon. Sinon, oui, il y aura bien des découvertes. Et le cœur, c'est que les gens, ben, ça va les toucher. Ouais. Ça va les toucher. Mais tiens, on peut continuer, alors. Puisque là, je vois que mon jeu de cliché me répond mieux que le symbole, finalement. Alors, on va demander un peu, est-ce que les gens vont se sentir concernés ? Enfin, là, j'ai l'impression que oui. Mais on va reposer la question. Alors, il y a quelque chose de rapide. Ah ben, regardez encore. Ça, c'est les journaux, donc les informations. Quelque chose de rapide qui arrive au niveau des informations. Et qu'est-ce que c'est ? Alors, le caddie et le, comment dirais-je ? Ça, c'est quand on voit les choses vues de haut. C'est curieux, hein. C'est comme s'ils allaient vouloir, alors quand je dis ils, c'est les journaux, ils allaient vouloir atténuer. Moi, je pense que c'est, alors le supermarché, c'est faire le, faire ses courses, le trafic, par exemple. C'est comme si, en fait, ces histoires de trafic, parce que c'est de ça dont il s'agit, allaient être quelque part atténuées dans la presse. Vous voyez, on essaie de, de faire les gens, de prendre de la hauteur, de faire, de faire prendre de la hauteur aux gens. Voilà, c'est ça, par rapport au trafic. Il y a une réaction rapide, là, qui, qui arrive, juste, juste après. C'est comme si, en fait, le film allait plaire, parce que j'ai quand même le cœur, hein, quand même, hein. Le film allait plaire par rapport à des découvertes qui vont être faites, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas au courant, mais que juste, justement, juste après ou juste au même moment, pour contrer, justement, cette popularité, parce que c'est de ça dont il s'agit, eh bien, il y aurait une espèce d'information qui circulerait pour, encore une fois, pour détacher les gens. On avait la carte de détachement, tout à l'heure, pour que les gens prennent de la hauteur, et peut-être même pour qu'ils se sentent plus légers par rapport à ces histoires de trafic. Vous voyez ce que je veux dire ? On va essayer d'atténuer tout ça. De genre, ouais, non, mais c'est qu'un film. Enfin, je ne sais pas, bon, ce genre de choses, quoi. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a beaucoup d'exagérations. Enfin, il y a un truc comme ça. Voilà, pour éviter que les gens ne mettent leurs lunettes et n'aillent creuser plus loin. Vous voyez, il y a un refus, là. Un refus des trafics. Alors, on peut dire, oui, c'est peut-être les gens qui refusent les trafics, je m'ai dit. Je n'ai pas l'impression, parce que j'ai quand même les questions de journaux. Donc, moi, je pense plutôt qu'il va y avoir une espèce de dénigrement par rapport à l'existence de ces trafics. Bon, mais n'empêche que le film aura quand même de la popularité. Alors, est-ce que les gens, finalement, auront davantage tendance à réagir ou à prendre conscience ou qu'est-ce que ça va changer, en fait, pour les gens ? Voilà, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que ça va changer dans la vie des gens d'être allé voir ce film ou d'aller voir ce film ? J'ai le cher qui est sage. Bon, espérons qu'il va continuer. Alors, on va mélanger un peu comme ça, tiens. Qu'est-ce que ça va changer dans la vie des gens ? On va encore les lunettes. Bon. Le fait, justement, d'aller voir le film en salle. Alors, du discernement. Ah, il y a encore les questions de hauteur. Hum. OK. Bon, pour l'instant, je n'en sais pas plus. On va regarder ici. Qu'est-ce que ça va changer dans la vie des gens. Alors, il y aura des réunions. Ah, ça, c'est les PEDOS. Enfin, pour Indigo, c'est ce qu'elle m'avait dit. J'invente rien. OK. Passage franchi ou étape à franchir. Bon. Les gens vont déjà prendre conscience que ces gros cochons, là, d'accord ? C'est ça, en fait. Et c'est même pire. Mais bon, que ces gros cochons existent. Bon. Éventuellement, qu'ils se regroupent. Pourquoi pas ? Ça peut être ça. Et qu'ils se réunissent entre eux. Et que, pour l'instant, bon, ben, traverser, étape à franchir, que, pour l'instant, ils s'en sont toujours sortis. Ça, c'est les liens. Alors, les liens, les liens, ils sont reliés entre eux, par exemple. Réunion, lien. Parce qu'un pont, ça fait un passage d'une rive à une autre. Donc, c'est un lien. Ouais. Donc, les gens vont prendre conscience qu'il y a des réseaux, en d'autres termes. D'accord. Bon. Donc, il y en a beaucoup qui ne le savent pas, quoi. C'est fou, quand même. Au XXIe siècle, il y en a qui ne savent pas ça. Alors, mais qu'est-ce que ça va changer ? Donc, prise de conscience que ça existe. Oui. Espoir, éclairage, transformation, beauté. Bon. Il y a quand même des choses pas mal, là. Parce que ça veut dire que les gens vont vouloir que les choses changent. Qu'il y ait plus de beauté, plus de gentillesse, plus de sincérité. Il y a un espoir de transformation. Alors, est-ce que ça veut dire que les gens vont vouloir agir au quotidien ou alors demander pouvoir public d'apporter davantage de sécurité aux enfants ? Je ne sais pas exactement. Il faut voir. Donc, on va recouvrir. Est-ce que c'est les gens eux-mêmes qui vont faire plus attention aux enfants ? Ou des questions de secret ? Oui. De la colère. Ah, de la colère, quand même. humain. Ah ouais ! Aïe ! Alors là, vous voyez, je ne pensais pas sortir ça. Attendez. Comme d'habitude m'a dit le cadrage que tu laisses à désirer. Ben, écoutez, il y aura une réaction populaire. Enfin, moi, mon jeu me dit qu'il y aura une réaction populaire qui passera par de la colère, le genre, mais on ne nous l'a jamais dit. On nous a toujours caché en cas du secret. Donc, il faut avoir des éclairages sur la question. Qu'est-ce qui se passe ? Ça peut être ça. Des demandes d'éclaircissement et la volonté que les choses changent. Vous voyez, la colère, vraiment par rapport au gros cochon. Ne pensez pas sortir cette carte-là. Je ne la sors pas souvent, d'ailleurs. Vous avez remarqué. Donc, oui. Alors, au niveau du quotidien, je n'ai pas la réponse, mais j'ai déjà les faits que les gens vont être en colère parce qu'ils vont comprendre, même s'il y a une campagne, peut-être, de dénigrement. J'ai l'impression que la campagne, bof, elle ne marchera pas tellement. Je crois que les gens vont vraiment manifester de la colère. Alors, est-ce que ça veut dire que les gens font davantage attention aux enfants, par exemple ? Alors, moi, vous savez, quand je suis dans un endroit que je regarde toujours si éventuellement, il n'y a pas des petits enfants qui se promènent tout seuls, j'ai toujours un oeil sur eux. Enfin, bon, je ne reste pas non plus là, planté, mais vous voyez, il y a des petites choses qu'on peut faire. Imaginez que vous êtes dans un parc, par exemple, bon, peu importe, et que vous voyez qu'il y a un enfant qui est un peu seul, si vous êtes là, vous pouvez toujours faire attention qu'il ne soit pas approché par quelqu'un de louche. Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux dire, à notre niveau, on peut aussi agir. C'est aussi une des raisons, d'ailleurs, qui fait que je m'occupe des enfants au collège. Bon, même s'ils sont dans une tranche d'âge qui n'est peut-être pas très intéressante pour ces gros cochons-là, n'empêche que j'ai un souci aussi d'apporter un bien-être à ces enfants et, je ne sais pas, une question de protection quelque part. Bon, enfin, bref. Par exemple, quand il y a des enfants qui, je ne sais pas moi, qui n'ont pas de moyenne locomotion, vous voyez ce que je veux dire ? Je regarde un petit peu, bon, tu rentres comment à la maison ? Il y a quelqu'un qui vient me chercher ? Enfin, vous voyez, quoi. Bon, enfin, bref. Alors, il y a les questions, effectivement, ouais, ouais, si, si, il y a des gens quand même qui vont faire davantage attention. Ça, c'est les questions aussi d'Adreno, etc., pour Indigo. Donc, il y a des gens, à mon avis, qui vont vouloir un petit peu en savoir plus sur le sujet. Alors, je ne sais pas si ce trafic d'Adreno, etc., est évoqué dans le film puisque je n'ai pas encore vu le film. Ah, peut-être, peut-être. En tout cas, il y a bien des gens qui vont vouloir en savoir plus sur ce domaine-là et aussi en savoir plus par rapport à ce qu'ils ont appris. Alors, ils vont comprendre aussi que c'est des choses qui durent depuis longtemps, vous voyez, le passé, les enfants maltraités. Il y en a qui vont prendre conscience que c'est des choses, effectivement, qui ne sont pas nouveaux. Ouais, ouais, qu'il y a vraiment des choses, des choses extrêmement glauques concernant les enfants. Alors, donc, il y aura une prise de conscience et certainement une envie d'en savoir plus. Alors, est-ce que les gens feront davantage attention à leurs enfants ? Toujours les questions de prendre de la hauteur. C'est curieux, hein. Amitié, prendre de la hauteur, amitié, amie et cœur. Ah, quand même. C'est juste cette carte-là qui est curieuse, prendre de la hauteur, mais j'ai quand même le soutien et le cœur. Comment est-ce qu'on peut la comprendre, cette carte-là ? Bon, là, j'ai compris, hein. C'est vraiment des gens qui vont vouloir, justement, peut-être soutenir davantage les actions anti-PEDOS, s'investir davantage dans ces actions-là d'une façon ou d'une autre. Mais prendre de la hauteur, voir les choses vues de haut. Alors, c'est peut-être pas le détachement, c'est peut-être d'avoir une vision plus globale. Pourquoi pas ? Qu'est-ce que ça ? Endormissement et naïfité. Ah, moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont comprendre qu'ils ont été naïfs et qu'ils ont été endormis pendant des années. Ouais. Quelque part. Parce qu'on avait quand même la carte de la colère. Bon. Donc, oui, je pense que les gens vont effectivement bien évoluer de ce point de vue-là. Ouais. Ils vont vouloir s'investir davantage et ils vont s'en vouloir. S'en vouloir de ne pas avoir su tout ceci. Voilà. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, si vous vous posez la question de savoir que si les PEDOS seront arrêtés un jour, je vous dirais que tant qu'on sera gouverné par les mêmes, ça ne changera pas. En grande majorité. Bon. On va faire le deuxième tirage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501